Louis, comment ça va la vie quand on est en deuxième position du Vendée Globe, à 15 000 de la tête et qu'on avance un nœud plus vite que le leader ? Bonjour à tous, on était déjà long de la course le 4 décembre de l'année dernière. Et il s'est passé tellement de choses, c'était indessemblable de retrouver cette position-là au classement hier. C'était un grand moment de joie et de bonheur sincère. Et si je suis très heureux d'être là, je n'aurais pas forcément malqué dans le rêve de fou. Et on va dire que c'est passionnant aussi en termes de régate. Donc voilà, c'est un gros montant de satisfaction. Vous êtes parti toute la tête de la flotte sur un grand run avec un bord obligatoire en tribord à mur. Jusqu'au moins aux Canaries avec un poteau noir qui devrait être assez compatissant avec vous. Évidemment, tout va se jouer sur la vitesse. Ton bureau Valet se comporte plutôt bien en termes de vitesse et de performance. T'es à 100% du potentiel ? Ouais, tout à fait. À cet avion-là, en fait, on n'a pas de handicap. Un peu de节au noir. Et puis, on ne va pas de handicap. Mais la clause est assez forte. Il y a quelques regrossées son heel. Il y a quelques heures qui ont été à cause de la réservoir. Et puis, il y a 10 minutes de ski. Le dernier projet d'avion est à cause de la rénovation. Et puis, il y a quelques heures sur la montée de Vendro. Il y a le sabord qui va être là. Après, il y a à nouveau le système d'alimentation de la quantique norme, on va être sur le même bord. Il y a probablement une dépression où on va faire un grand goût sur le même bord. Donc, c'est plutôt cool. Et en plus, ça fait moins de déménagement que d'habitude et ça, moi, j'adore. Ce que tu aimes aussi, c'est tenter des coups. Là, tu es sur un truc un peu plus obligatoire. Donc, tout se fait au mental, et l'engagement sur des réglages plus réguliers, plus fins, plus pertinents, c'est ça ? C'est un run de vitesse. C'est un run de vitesse au milieu d'un amusé qui n'est pas hyper stable. Donc, il faut être utile beaucoup, beaucoup, beaucoup. La nuit, il faut avoir un peu de vitesse aussi. C'est très agréable. Tu choques un ou deux centimètres d'écoute, tu reprends, etc. C'est super. Après, c'est pour mon avantage d'avoir... Tu vois, j'espère qu'on va continuer à être bénéfique pour moi. Normalement, il n'y a pas trop de raisons. Même si ça remise à l'un, on va juste mal être pour soi et l'handicapé. Une dernière question, Louis. Récif, c'est la prochaine étape. Il y a 450 000 entre vous et la cinquième ville du Brésil. C'est aussi surtout une zone assez particulière avec une inversion des courants, avec des lignes de grains qui donnent des problématiques de navigation qui sont très spéciales. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Alors, c'est une zone... C'est une zone compliquée. Moi, j'ai commandé une calcérénia sur des mi-roues à Récif. Je pense que je ne vais pas passer très loin de la côte. Il faut qu'elle soit fraîche. Il faut passer tout près des côtes. Je suis d'accord. C'est une zone météo, une zone de courant qui est un peu à négocier. Et bon, bref, on verra. On verra comme on va essayer de la passer au mieux de toute façon. D'accord. Merci, Louis. Bon vent et merci pour ce scénario incroyable que vous nous offrez, toi comme les autres. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501